Je voudrais tant que tu te souviennes des jours heureux où nous étions amis en ce temps-là. La vie était plus belle et le soleil plus brûlant qu'aujourd'hui. Alors, le soleil plus brûlant qu'aujourd'hui, ça va être difficile, vous le voyez à la sueur perler sur mon front. En revanche, ce souvenir de 98, c'est un bonheur, oui. A l'occasion, alors ça ne sera pas le thème du jour, mais à l'occasion, il faudra que je vous parle quand même de ce moment de tendresse absolue que j'ai vécu dans un métro de fête, dans un wagon entier de métro qui faisait la fête à Paris le soir du 12 juillet 98 avec une tête brune, inconnue, aux cheveux carrés qui s'est posé sur ma poitrie. Ah là, ça me fait quelque chose d'y repenser. Bienvenue à tous, un peu de sociologie et de foot aujourd'hui. J'ai découpé la vidéo en trois chapitres. De quoi Black Blomber a-t-il été le symbole ? Comment a-t-il évolué ce fameux symbole ? En quoi s'est-il transformé ? Et troisièmement, comment l'équipe de France a-t-elle renoué avec la victoire ? Alors, pour ceux qui ont du mal à suivre les raisonnements, les syllogismes dépassant une ou deux phrases, je vais leur dévoiler une partie de la conclusion. Si 98 a bien été le symbole de la réussite Black Blomber au XXe siècle, alors de quoi l'équipe de France actuelle est-elle la réussite au XXIe ? Qui a-t-il fallu enlever dans l'équipe de France actuelle pour retrouver un niveau stable et de réussite dans la compétition ? Quelle communauté a-t-il fallu enlever ? Je vais vous citer des noms. À ceux qui me reprocheraient de déborder, de m'émanciper de mes prérogatives en parlant foot, car je n'y serai pas une autorité, je n'aurai pas de légitimité, et bien je leur dirai que ceci est un argument de contre-autorité, que ce n'est pas parce que je ne suis pas une autorité reconnue en foot que je n'ai pas le droit de m'exprimer sur ce sujet. En France, à chaque Coupe du Monde, il y a 60 millions de sélectionneurs, j'en suis-en. Et enfin, à ceux qui reprocheraient à cette vidéo d'être raciste, et bien, comme d'ailleurs on a reproché à Deschamps d'être raciste, vous savez qu'Antona, quand Deschamps n'a pas retenu Benzema, qu'Antona lui a reproché d'être raciste, alors que 80-90% de l'équipe titulaire du départ était d'origine africaine, et bien je leur répondrai comme l'Ukini dans la cloche à sonner, de me lâcher la bite. Alors, de quoi Black Blambler a-t-il été le symbole ? Alors évidemment, il faut replacer les choses dans leur contexte. Vous savez, la décontextualisation et le meilleur ami des sophismes. Alors, 98, la France est en pleine stagnation économique. Chirac est aux manettes, enfin, Chirac préside, Jospin est aux manettes. Les Français se découvrent un engouement pour leur Coupe du Monde national sur leur territoire, enfin, pléonasme. Et Chirac en profite plus habilement que Jospin, car il sait plus jouer sur les émotions. Et il s'offre à peu de frais 15 points de popularité pendant 2 ou 3 mois dans l'opinion, sur lesquels il surfera, il surfera sur cette image paternelle, paternalisante, finalement, jusqu'à son départ. Et la cote d'amour que lui, vous, les Français, aujourd'hui, il la doit en partie à la victoire de Zidane et ses coéquipiers en 98. On a encore ses souvenirs de Chirac dans le vestiaire, le sourire jusqu'aux oreilles. Super ! Qu'est-ce qui s'est passé exactement ? Nous, on n'a rien vu du tout. Pour ce sport dont il disait en privé que ça l'emmerdait au possible. 05, number 5, Laurent ! 08, number 8, Marcel ! 011, number 11, Robert ! On a voulu faire de la victoire de 98, finalement, la preuve par le réel, par la pratique, par le résultat de l'intégration réussie, de l'assimilation, du cosmopolitisme, dirait de l'escan. La preuve de l'efficacité d'une équipe réunie sur un socle de valeur commune, mais avec des ascendances socio-culturelles, afriquais, enfin, comme on l'a dit, black-blomber. Je ne suis pas contre cette idée. Je pense néanmoins, malheur à moi, je suis nuance, qu'en fait, les gens l'ont accepté sans vraiment y croire. En réalité, on l'a accepté car, dans un moment d'union collective, car c'était plus qu'une communion, une communion, c'est une presque union, là, ce n'était pas une communion, c'était une véritable union, une osmose temporaire des Français sur ce deuxième semestre 98. Et bien, en réalité, quiconque questionnait l'efficacité pragmatique du black-blomber était un élément trouble-fête. Il venait littéralement gâcher la fête, et puis la fête était si rare, la Coupe du Monde, c'était la première, et pour l'instant, notre unique, il ne serait venu à l'idée de personne, de sein d'esprit en tout cas, de la gâcher. Donc, nous avons, je dis nous, je m'inclus, pris une posture de validation, finalement, un peu implicite du black-blomber, sans que personne n'y croit réellement, mais, encore une fois, pour que, dans la fête, aucune tête ne dépasse, et que le cours du fleuve ne soit pas interrompu. Finalement, avec le recul, pourquoi pas ? C'est-à-dire que, je ne suis pas convaincu de la reproductibilité du black-blomber sur la performance économique, au-delà de la performance sportive, économiquement, ça se discute beaucoup plus, mais, néanmoins, je vous propose la position logique suivante. Moi, j'accepte de croire qu'il a fallu, au XXe siècle, que l'on soit black-blomber pour gagner. Par contre, je vous demande de comprendre que veut dire le renouveau de l'équipe de France en matière sociale, ethnique et communautaire, sinon qu'il a fallu virer une communauté, encore une fois, on rappelle Nasri, Ben Arfa, Benzema, Ribéry, Anelka, pour, finalement, renouer avec le succès. Chapitre 2, comment a évolué ce black-blomber, en quoi s'est-il transformé ? À l'issue de 2000, à l'issue de la série 98-2000, j'ôte volontairement de l'équation, 2002, avec la blessure de Zidane, l'équipe était encore complètement dépendante de son numéro 10, de son meneur de jeu. Zidane se blesse à la cuisse, c'est un drame. TF1, on parle, je me rappelle, comment il s'appelle le bossu, là, qui était notre premier ministre. Raffarin était premier ministre. Claire Chazal commence le 20h par une interview de politique intérieure de Raffarin, et Raffarin l'interrompt en disant ce qui compte le plus, c'est la cuisse de Zidane, si je peux me permettre, mademoiselle Chazal, madame Chazal. À l'époque, nous étions Zidano-dépendants, et que notre échec, c'était où ? C'était en Corée, c'était au Japon, je ne sais plus, en Asie, en tout cas, à l'époque, n'avait finalement des racines que sportives. Nous n'aurions peut-être pas gagné, mais nous aurions fait un quart ou une demi, je pense, assez facilement, sans la déchirure musculaire de Zizou. Mais après 2002, par contre, il s'est produit ce que j'appellerais une OPA sur le black-blanc-beurre, justement, par les beurres. C'est-à-dire qu'on a eu cette génération qu'on appelle la génération 87, puisqu'ils sont nés autour de cette année 87, qui, sous prétexte qu'ils avaient gagné en espoir, et sous prétexte qu'ils avaient de la réussite financière et économique en club, puisque leur agent avait réussi à leur négocier des gros salaires, ont voulu mettre les vieux à la retraite, et, résultat, on n'a rien gagné jusqu'à 2014, à part la finale, enfin, l'honneur, l'estime d'avoir été en finale en 2014, mais nous avons touché le fond, nous avons vraiment été jusqu'au bout, but le calice jusqu'à la Lille, comme disait Thierry Roland, avec le ridicule de Nice-Nas en 2010. Les joueurs de l'équipe de France, merci messieurs, au revoir. C'est quand même hallucinant, voir le sélectionneur lire un mot des joueurs, c'est fou. Je crois que personne n'avait vu ça auparavant, donc... Qu'est devenue cette belle équipe de winners ? Nasri, il a pris six mois de dopage en février dernier. Ben Arfa, la seule proposition, qui, après deux ans à avoir essuyé le banc au PSG, n'a reçu de proposition que d'un club de sixième ou septième zone, l'USK Tezisguz, dont ce n'est pas une blague, vérifiez vous-même sur Internet. Bon, Ribéry, alors, un LK, il est parti jouer pour les sous, évidemment, au Qatar, ou je ne sais où. Ribéry, c'est un... Alors, Benzema et Ribéry étant, évidemment, l'exception, car ils ont encore des performances sportives de premier plan, on va dire, enfin, de premier plan pour Benzema et de premier plan ennemi pour Ribéry. Le problème, c'est que Benzema, sa carrière en équipe de France, est un petit peu arrêtée à plusieurs reprises. Ça a commencé quand il s'est rappelé, quand il a rappelé aux journalistes qu'il était d'abord algérien, que français, c'était que pour le côté sportif. Et ensuite, il y a eu toutes les affaires, les intestines, toutes les querelles au sein du groupe, avec... Alors, ce n'était jamais lui directement, c'était ce qu'on appelait le clan. On entendait beaucoup dans les médias cette expression, le clan Benzema. Beaucoup de mépris du clan Benzema autour d'Olivier Giroux. Alors, le clan Benzema a menacé Olivier Giroux. Le clan Benzema a fait chanter Val... aurait fait chanter Val Bonin pour une sex tape, même si, finalement, a quitté faute de preuve. Ribéry, c'était guère mieux avec de la prostipute, de l'escorte mineure importée d'Europe de l'Est. Bref, en fait, on ne va pas tourner autour du pot plus longtemps, Nasri Ben Arfa Benzema, Ribéry, Anelka, c'est quoi ? C'est... Ce n'est pas que des musulmans, oui, ils le sont tous, mais c'est des racailles. C'est ce que quelqu'un appelle les islamo-racailles. Donc, je vais laisser de côté la partie islamo. Mais là, nous entrons peut-être dans un domaine plus délicat, je pense. Oui, plus intime, dirais-je même. Moi, j'ai parlé du côté racaille. Alors, c'est quoi une racaille ? Eh bien, une racaille à l'âge adulte, c'est l'émanation des cancres et des mecs qui faisaient chier au fond de la classe et au fond du bus quand on était au collège et au lycée. Bon, alors, à la fac, un peu moins, parce qu'en général, ils ont déjà bifurqué sur une voie de garage à cette époque. Mais en tout cas, on a tous eu au fond de la classe, au fond du bus, le bus du collège, le bus de Naïsna, on a tous eu au fond de la classe un groupe qui présentait les caractéristiques suivantes. Donc, premièrement, être toujours au mauvais endroit, au mauvais moment. Donc, bizarrement, quand il y avait un vol, quand il y a eu un vol dans le collège ou dans le lycée, bizarrement, ça passe toujours par leur cartable, par leur trousse, par leur maison, par leur scooter, même si, à la fin, on n'arrive jamais à prouver que c'est eux. Mais c'est quand même pas de cul. On leur a confié quelque chose et puis, ils ne savaient pas que c'était volé. Merde, c'est quand même pas de chance. Ça s'appelle, en droit, ça s'appelle du recel. Un jour, j'étais au commissariat pour complètement autre chose et j'ai découvert que, justement, une racaille qui me voulait des noises avait du recel sur son casier et puis la flic me dit « Bon, enfin, ça, c'est en général le minimum qu'ils ont. Ils ont tous ça, en fait. C'est presque plus grave. » Donc, le recel, c'est être au mauvais endroit et au mauvais moment. Deuxième critère de la racaille, être à la fois... Alors, c'est un critère complexe parce qu'il est triple. Clanique, mal entouré et avec beaucoup de dissension à l'intérieur du clan. Donc, par exemple, Benzema, le clan Benzema, mais également avec des gens qui ne cherchent finalement que des embrouilles et avec... Alors, c'est peu cité dans la presse, mais Benzema a même des tentatives d'extorsion de fonds par des membres de sa famille qui apparemment seraient dans un besoin vital et je crois que sa sœur ou sa mère la laisserait crever quelque part. Bref. Troisièmement, c'est la glorification excessive de l'argent et de tous les objets transitionnels, tous les objets du système de représentation de la thune. Donc, la bagnole de sport tunée du plus mauvais goût. Alors là, vous allez me dire mais ceux qui gagnent, les nouveaux, les Pogba et compagnie, ils ont aussi des bagnoles de sport. Je préfère à la limite avoir la Rolls Royce, le coupé Rolls Royce Wraith de Pogba à la Veyron tunée en couleur chrome de Benzema sur laquelle il est assis en survêtement en faisant des signes de racailles des quartiers avec ses doigts. Quatrième critère, défiant face à l'autorité et aux médias. On rappellera le tutoiement inopiné d'Anelka en plat match face à Domènech qui s'interloque et Anelka qui enchaîne ton équipe fils de pute, tu te la fais tout seul. Et également, défiance face aux médias. C'est-à-dire, toujours ce regard extrêmement, finalement, blasé à la limite de l'agressivité. D'ailleurs, ce qui explique, selon moi, parenthèse, le rejet ou l'affection très mesurée que les Français marquent pour leur meilleur marqueur, marquent pour leur meilleur buteur, Thierry Henry. Donc, il s'est un petit peu étonné de n'avoir pas reçu de proposition de la France pour entraîner les attaquants et qui s'est retrouvé à entraîner les attaquants de l'équipe de Belgique, notre adversaire en demi-finale. Thierry Henry n'était pas une racaille, il l'échappe à ma grille. Néanmoins, il a ce côté extrêmement défiant, méprisant, hautain et supérieur, notamment dans son rapport aux journalistes qui est ce que les Français finalement ont appris à exécrer avec Naïsta, avec Naïsna et avec la team des islamo-rakaï suscité. Comment ça se passe la vie à New York ? Voilà, j'ai déjà répondu à ça plein de fois. C'est bien, très bien. Et puis dernièrement, il y a l'individualisme qui se voit notamment au niveau de la vie de groupe et de la vie collective mais également dans le jeu. Vous savez, je n'ai pas recité les sinons mais ce sont des joueurs dont on a loué les performances individuelles sur certains matchs où ils ont été particulièrement explosifs, particulièrement saillants, où ils ont fait une action particulièrement technique, impressionnante mais en réalité, ils ont également perdu beaucoup de ballons dans des spaghettis de dribble qui n'en finissaient pas. C'était le cas de Ben Arfa, c'est le cas de Nasri, c'était bon. Donc voilà comment le black-blanc-beurre est devenu finalement une tentative, s'est transformé en tentative d'OPA des beurres racailles sur le black-blanc qui ont été poussés vers la retraite, exception faite de Thierry Henry que Domenech a emmené à Naïsna pour ne pas le faire jouer et qui finalement par atome crochu de défiance s'est retrouvé dans le camp d'en face à ne pas descendre du bus et comment l'équipe de France a-t-elle renoué avec la victoire ? Eh bien en finissant par comprendre avec Deschamps qu'en fait ces gens-là étaient néfastes à la vie. Donc ces gens-là donc islamo-racailles particulièrement racailles plus qu'islamo parce qu'il y a également des musulmans dans l'équipe de France aujourd'hui qui ne posent aucun problème. Mais là nous entrons peut-être dans un domaine plus délicat je pense. Oui, plus intime dirais-je même. Laurent Blanc avait finalement continué un petit peu à les prendre. il avait marqué le coup Naissna avec un premier match un premier match amical derrière où il n'en avait finalement retenu aucun. Et puis petit à petit sur l'aspect des performances sportives en club il avait remis un petit peu d'Evra un petit peu de Benzema un petit peu et on s'était retrouvé avec le groupe le groupe du fond du car le groupe du fond du bus le groupe qui est au mauvais endroit le groupe qui a des affaires judiciaires au cul le groupe qui fréquente des filles de mauvaise vie et le groupe qui a finalement créé les fractures au sein de l'équipe de France on se souvient de Gourcuf qui maintenant 6 ans plus tard ne l'a toujours 8 ans plus tard ne l'a toujours pas digéré à 32 ans et sans club Gourcuf qui a été discriminé exclu par Ribéry notamment Ribéry chef de meute comment l'EDF comment l'équipe de France a-t-elle renoué avec la victoire disais-je et bien Deschamps post-blanc a fait passer ses joueurs à travers ce qu'on appelait ce que les les romains anciens ont appelé les fourches codines vous savez c'est la fameuse bataille enfin je dis vous savez c'est un peu comme Asselineau il dit vous savez quand il sait que personne ne sait je suis en train je n'ai pas de mérite je suis en train de réviser mon histoire romaine et au 4ème siècle je crois les romains sont allés dans leur politique d'expansion territoriale infinie sont allés essayer de choper des habitants des montagnes du centre de l'Italie qu'on en appelait à l'époque les alors le moyen mnémotechnique pour s'en souvenir c'est de penser à Samsonite parce qu'il s'appelait les Samnites et les Samnites les ont fait passer à travers des gorges qui avaient un petit peu la forme d'un entonnoir ou si vous voulez d'un vagin à l'envers gorge par lesquelles finalement les romains ne pouvaient sortir que par l'avant ou par l'arrière sauf qu'en fait ils ne pouvaient pas revenir en arrière puisque l'arrière des troupes était en train d'avancer et finalement ils étaient acculés par la génération suivante donc c'est le problème de ces de ces Ben Arfa de ces Nasri de ces Anelka etc c'est qu'ils sont passés à côté de leur carrière en équipe de France car en réalité les suivants poussaient à la porte et leurs conneries ont été immédiatement sanctionnées ils n'ont pas eu le temps de se faire oublier et d'être rappelés car derrière est arrivée la génération Mtiti, Mbappé etc Deschamps a fait passer le groupe à travers ces fourches Codine et il a fait de la discrimination il a fait de la sélection et il a éliminé le groupe des fortes têtes il a éliminé les racailles il a éliminé les casse-couilles donc si 98 a été la démonstration que la France du siècle passé a failli ou fini par réussir à intégrer ces communautés de quoi le succès de l'équipe de France actuelle est-elle le symbole sinon du fait que pour gagner il faut y éliminer un groupe de casse-couilles groupe de casse-couilles qui sont pas de chance récurrence d'une certaine communauté religieuse mais surtout qui sont d'énormes pète-burnes encore une fois c'est pas le problème qu'ils soient musulmans il y a d'autres musulmans dans l'équipe de France et le problème c'est que ils ont un logiciel une idiosyncrasie de putain de racaille et qu'ils se font virer à exception les deux tiers exception faites de Benzema et Ribéry se font virer de tous les clubs dans lesquels ils arrivent car ils créent ils génèrent les conditions objectives du conflit je sens que cette vidéo ne me fera pas que des amis mais après tout après tout on est en finale de coupe du monde donc allez les bleus allez c'est parti c'est parti c'est parti Sous-titrage ST' 501